Bonjour, Brigitte Courtehoux, je suis ingénieure de formation et je suis depuis maintenant 22 ans chez PSA, bientôt chez Stellantis. Je suis directrice de la mobilité et des services connectés, je suis membre du comité exécutif. Je suis très heureuse d'être avec vous très bientôt pour intervenir dans la deuxième table ronde autour de la transition énergétique et du rôle de l'ingénieur de demain. La transition énergétique, c'est la question fondamentale de comment nous utilisons tous collectivement les ressources aujourd'hui de la Terre qui se raréfient et comment nous, plus particulièrement, on va dire constructeurs automobiles, nous nous impliquons dans ce besoin de transition énergétique. C'est à la fois un besoin de transition, comme je vous le disais, pour des raisons environnementales profondes, sociétales, et également parce que si on regarde toute la jeunesse aujourd'hui, vous tous, vous êtes également complètement partie prenante du futur, de ce que va être demain l'environnement, notre Terre. Et donc comment nous, nous, industriels, nous nous adaptons à cette nouvelle transition qui est non seulement énergétique, mais qui est sociétale, qui est comportementale et qui va passer aussi par l'usage. Pour moi aujourd'hui, d'être là, c'est extrêmement important. Déjà parce qu'il y a vous tous, on va dire tous les jeunes et les moins jeunes, mais ce qui est très intéressant, c'est que, comme je le disais, cette transition énergétique, elle est énormément poussée par la jeunesse. La deuxième, c'est aussi pour se présenter, nous, en tant que constructeurs automobiles, et pour montrer que demain Stellantis, aujourd'hui PSA, PSA Group, on a des marques qui ont plus de 200 ans d'âge, donc on pourrait paraître dinosaure. Et malgré tout, avec ça, nous sommes complètement capables de nous transformer, nous adapter aux clients et nous mettre dans cet élan autour de la transition énergétique. Les mobilités, de façon claire, elles doivent s'adapter, elles sont en train de s'adapter aux enjeux futurs. Tout d'abord, on parle beaucoup de la voiture électrique, on le voit partout dans le monde, et puis particulièrement en France et en Europe, on voit un boom de la vente des voitures électriques. Et le groupe PSA, le groupe Stellantis Demain, est complètement en première ligne, et maintenant quasiment dans les premiers constructeurs à vendre ces voitures électriques, et ça, c'est le point cœur. Le deuxième point cœur, c'est également d'amener l'usage, la digitalisation à transformer les choses. En un clic, je suis capable d'ouvrir une voiture. Donc je n'ai plus besoin de complètement posséder, je peux, grâce à cette digitalisation et grâce à mon besoin d'usage, de ne plus être possédée à 100% à une voiture, mais plutôt à l'utiliser en fonction de mon besoin. L'usage est là pour répondre complètement à ces besoins nouveaux, de s'adapter aux problématiques sociétales et environnementales. Les ambitions de PSA en matière de transition bas carbone sont très fortes. Vous l'avez vu, nous sommes leaders aujourd'hui, numéro 1 en 2020, sur la partie CO2. Donc nous avons complètement pris les devants sur cet axe-là. Et en créant Free to Move, nous sommes complètement dans cette dynamique qui est de dire « je mets à disposition dans les villes des véhicules électriques ». Je vous donne rendez-vous le 3 mars de cette année pour cette table ronde aux Arts et Métiers. Et vous avez également la possibilité de le regarder par Internet. À très bientôt.